Voilà, on va commencer. Merci à tout le monde d'être ici. Merci à SupInternet de nous accueillir. Je pense que c'est une école où les gens qui ont surdiplômé, si j'en crois, les demandes dans notre secteur du digital n'ont aucun problème à trouver un job. Excusez-moi, je remercie nos trois intervenants que je vais présenter, puis je vais vous demander, quand vous prendrez la parole, de nous expliquer quelles sont vos responsabilités et ce que fait votre société. Par exemple, APL, ça veut dire ? Aménagement et protection des locaux sensibles. Ça fonctionne ? Oui. Donc APL, c'est Aménagement et protection des locaux sensibles. C'est un bureau d'études qui a plus de 35 ans et à l'époque, le mot data center n'existait pas. Et donc, on parlait plutôt de locaux sensibles. Et donc, on a un bureau d'ingénierie spécialisé dans les infrastructures centralisées, donc le data center et plus largement sur les sujets du numérique. Très bien. Merci. Alors, Muriel Barney-Houd, donc un poste important, directrice de l'engagement sociétal du groupe La Poste. Et Serge Connaissac, qui est fondateur et président d'Immersion 4, donc qui est un peu l'expert ce soir, le cabinet spécialisé. Vous allez nous expliquer ce qu'est Immersion 4 sur un sujet qui est un sujet complexe, qui est le digital durable. Déjà, est-ce que ça a un sens ? Est-ce qu'il y a un besoin d'un digital durable ? Parce qu'après tout, le digital, c'est immatériel, donc on ne voit pas en quoi ça pollue. Alors évidemment, le digital, c'est de l'électricité, c'est de la consommation d'électricité, c'est des centres serveurs qui non seulement consomment de l'électricité, mais qu'il faut refroidir. Et l'électricité est produite à 80% dans le monde par du charbon, de la lignite et du gaz. Donc par définition, ça émet des gaz à effet de serre, plus dans d'autres pays qu'en France d'ailleurs, grâce au nucléaire, mais enfin tout de même. Et le numérique représenterait 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, c'est-à-dire qu'on n'est pas loin de l'aérien, tout simplement, ce qui paraît fou quand on y pense. Et donc effectivement, il y a un enjeu. Alors voilà les sous-sujets. Et puis il y a Alain Cuc, qui est directeur, vice-président de l'innovation digitale de Michelin. Je ne savais pas qu'Alain viendrait ce soir, mais puisqu'il est là et qu'il est responsable du plan digital durable chez Michelin, j'irai vers toi et puis je te donnerai la parole également, que tu nous expliques ce qu'on met dans un plan digital durable. Parce que ce n'est pas évident de conceptualiser ce qu'on peut mettre là-dedans. Alors voilà les sous-sujets que je vous propose. Le premier, c'est que représente le numérique dans les émissions de gaz à effet de serre. Donc 4% certes, mais ça vient d'où ces 4% ? Est-ce que c'est l'hébergement ? Est-ce que c'est le transport du signal ? Est-ce que c'est le calcul ? Est-ce que c'est le terminal ? Sa fabrication, sa distribution, son recyclage, que sais-je. Ensuite, quelles sont les entreprises et les marques les plus concernées ? Si je suis orange, bon, je comprends que je sois concerné. Si je suis à AWS, le cloud d'Amazon, on voit bien, parce qu'il y a aussi le cloud. Qu'il ne faut pas oublier dans le lot, puisque comme les entreprises hébergent leurs données dorénavant massivement à l'extérieur chez des prestataires, c'est-à-dire qu'elles font cadeau de leurs données à Google ou à Amazon, eh bien il faut y accéder à ces données et puis c'est reparti pour un tour. Alors est-ce qu'une marque comme L'Oréal ou Michelin est concernée par le digital durable ? Dans quoi ? On ne voit pas trop pourquoi. Après tout, ils n'ont qu'un site et quelques applis. Il n'y a pas de raison. Faut-il inclure le bilan digital dans son bilan carbone et se préoccuper de cette partie de l'empreinte carbone ? Quelles sont les solutions possibles pour réduire son empreinte CO2 digitale ? Existe-t-il des prestataires 100% neutres ? Donc je pense que c'est vous qui nous en parlerez. Et après tout, pourquoi est-ce que l'hébergement chez OVH ne serait pas fourni entièrement par des énergies renouvelables ? Est-ce que les GAFA sont en énergie renouvelable essentiellement et ont un plan de neutralité carbone ? Enfin, que va changer la 5G ? Puisque vous connaissez le physicien Aurélien Barreau qui est en croisade contre la 5G. Après tout, la 4G, ça marche. Et il est peut-être préférable d'avoir un avenir plus radieux et de se passer de la 5G que d'avoir la 5G et de renoncer à beaucoup de choses qui font la vie. Voilà, donc je propose qu'on commence par ça et qu'on commence par vous, Muriel Barney-Houd. Donc vous êtes directrice, qu'on appelait directrice RSE à La Poste, grosso modo. Grosso modo, mais le choix des mots n'est pas neutre. D'accord. Donc oui, c'est effectivement ce que je fais. Je ne vais pas vous raconter ce que fait La Poste. Encore que, c'est une entreprise qu'on pense bien connaître et qui parfois peut vous surprendre. Notre audience est extrêmement jeune. Je ne sais pas si vous avez passé votre code il n'y a pas très longtemps, mais peut-être l'avez-vous passé à La Poste. En tout cas, sur l'année 2019, nous avons accueilli plus de 2 millions de jeunes qui sont venus passer leur code à La Poste. C'est une boutade, mais c'est pour montrer que notre univers est assez large. Donc oui, je dirige l'engagement sociétal du groupe, qui ne s'appelle pas RSE, volontairement. En fait, on a choisi ce terme d'engagement dans la manière dont on voulait signaler quelque chose qui va au-delà de la responsabilité, c'est-à-dire un peu le rachat des péchés. J'aime bien dire que je ne suis pas la main qui rachète les péchés que commet l'autre main, mais bien parce qu'on a posé l'engagement sociétal. Et du coup, notre mobilisation et la mobilisation de toute la maison au service de grands problèmes de société, dont la question des gaz à effet de serre, dont la question des transitions écologiques. Et le mot engagement, il a du sens à ce titre-là. Alors, on voit bien en quoi la Poste peut émettre des gaz à effet de serre, parce que c'est de la logistique, donc ce n'est pas que la Poste, c'est qu'Alberson, c'est aussi de la grosse logistique d'entreprise, ce n'est pas simplement le courrier. Qu'est-ce qu'on fait dans le numérique ? Voilà, le numérique, c'est tout petit là-dedans, ça ne devrait pas vous préoccuper en fait. Alors oui, nous sommes un gros acteur, on représente quand même une petite chose, c'est 1% des émissions de l'ensemble de la France. Oui, il faut savoir que les facteurs, c'est 50 fois le tour de la Terre tous les jours. Les facteurs plus nos sous-traitants, c'est 80 fois le tour de la Terre tous les jours. Donc ça commence à faire quand même pas mal de choses qui circulent. Et dans un univers où certes, le courrier, vous en parliez à juste titre comme élément évident, mais c'est surtout les colis et la croissance du e-commerce qui nous sollicitent. Donc dans un univers où les volumes de courriers diminuent et vont même disparaître, mais dans un univers où la croissance du transport de colis est exponentielle. Et notre préoccupation à la matière, c'est de veiller à ce qu'on vive bien dans nos villes, et donc ne pas proposer le retour à la grotte fêtue de peau de bête, c'est-à-dire on arrête le e-commerce, en tout cas ça va être compliqué, mais d'être proactif, je vous parlais d'engagement tout à l'heure, et de voir comment on peut continuer à faire nos métiers, continuer à faire en sorte qu'on vive comme on a envie de vivre, mais dans des univers qui soient des univers adaptés, bienveillants. Et notamment, c'est pour ça qu'on est très impliqué dans les villes, autour des sujets de logistique urbaine et de décarbonisation de nos flottes, de manière à ce qu'on émette le moins possible avec nos véhicules dans les villes qu'on opère aujourd'hui. 40 000 morts prématurées en France pour des problèmes de qualité de l'air, 400 000 à l'échelle européenne, ça commence à être des chiffres qui ne sont pas négligeables. Et dans cet univers d'émissions de gaz à effet de serre, évidemment que le digital et l'utilisation de l'IT est un sujet extrêmement important pour nous. Alors c'est vrai qu'il n'est pas très très gros, vous avez raison. Ça représente à peu près 20% des émissions liées à notre facture énergétique. 20% de notre facture énergétique, 20% seulement. Sauf que sa croissance de ces émissions, leur croissance est juste exponentielle. Puisqu'en fait, les échanges que l'on a aussi bien en interne pour pouvoir fonctionner de 160 000 personnes, je les ai même là, 756 000 unités si on le fait, 175 000 écrans plats, 142 000 téléphones mobiles, 100 000 PC fixes, 52 000 imprimantes. Et la même chose si vous rajoutez les portables. Donc tout de suite, la diaspora que l'on représente, représente un gros parc d'équipements, beaucoup d'échanges et des échanges aussi avec nos clients pour les prévenir de... On va vous livrer, on vous livre de telle heure à telle heure. Et puis au fil du temps, la réduction de cette fenêtre de tir. Et donc la préoccupation que l'on a lorsqu'on travaille, et nous sommes carbone neutre, l'ensemble du groupe depuis maintenant 2012, pour l'ensemble de nos offres, la préoccupation que nous avons est de travailler à la réduction et la neutralité carbone de l'ensemble du groupe dans toute son exception. Donc non seulement nos véhicules, non seulement nos bâtiments, mais aussi, bien sûr, notre facture carbone au titre du digital. Est-ce que je vous ai convaincu ? Oui, alors je vous avais dit que vous étiez en neutralité carbone depuis 2012, sans compensation, sans planter des arbres. En compensant, en compensant, en compensant, bien sûr. En compensant parce que... Quand vous engagez une politique de neutralité carbone, la première chose c'est que vous comptez. C'est très important de compter. Le premier pas... C'est le carbone 4 qui vous a fait votre bilan ? Oui, enfin, pas que, mais il en fait partie. Donc vous comptez, et c'est extrêmement important de compter. C'est une d'ailleurs de vos questions. La deuxième chose, c'est que vous réduisez. C'est comme ça qu'on a décarboné notre flotte. Vous avez la poste que vous avez, mesdames, messieurs, c'est la propriétaire de la première flotte électrique en Europe et au monde, tant que la Chine ne nous a pas battus. Donc nous sommes les premiers en termes de volume. Plus de 10 000 voitures électriques aujourd'hui circulent en France. Donc nous avons fait des efforts énormes de décarbonisation de notre appareil de production dans son ensemble. Nous avons réduit nos émissions de 20% depuis 2012. Et puis le résiduel, et le résiduel, il est lié à la fabrication de nos terminaux. Il est lié à des tas d'autres éléments qu'on ne maîtrise pas directement, le bâtiment, etc., le chauffage. Ce résiduel, en fait, effectivement, nous le compensons en investissant exactement ce qu'il représente dans des projets qui sont des projets qui sont soit des puits de carbone, c'est-à-dire des éléments qui captent, soit des projets de biomasse, soit des projets d'évolution de biodiversité, et qui donnent très exactement l'équivalent en matière d'impact que l'impact négatif que nous avons. Donc c'est comme ça que nous faisons, effectivement, que nous sommes 100% carbone neutre. Donc dans votre équipe, il y a des gens qui suivent ces projets, qui les sélectionnent, qui mobilisent les financements. Absolument, absolument. Et qui font un suivi, j'imagine. Et qui font un suivi. Le suivi est un suivi qui est un suivi certifié, parce qu'on ne s'improvise pas comme ça. Tiens, voilà, je sers à compenser. Pas ça du tout, c'est pas ça du tout. Les dispositifs sont extrêmement pesés. Et pour être vraiment dans des sujets d'actualité, nous nous bagarrons et nous avons réussi avec la Caisse des dépôts, à faire en sorte que ces projets puissent aussi avoir lieu sur le territoire français. C'est ce qu'on appelle le label bas carbone qui a été lancé l'année dernière. Et qui peut être, bien sûr, un des éléments très intéressants pour notre agriculture. Parce que lorsqu'on va vouloir être carbone neutre, comme l'Europe nous y invite, et comme le gouvernement nous y invite, aux bornes françaises du territoire français, 100% zéro émission nette, et aux bornes du territoire européen, la question de l'identification de nos puits de carbone sur le territoire et de l'existence de ces puits de carbone va être très intéressante. Donc nos forêts, l'entretien de nos forêts, l'exploitation de nos forêts, ça sont des choses qui vont être très utiles et pour nos agriculteurs et pour notre pays. Donc oui, c'est comme ça qu'on le fait. Alors je propose qu'on passe à Caroline Vatteau, qui va nous expliquer les raisons de sa présence ici, ce soir. Bonjour, bonjour à tous. Je voulais rappeler d'abord des petits éléments contextuels. Il faut savoir que le numérique, effectivement, il y a beaucoup d'étudiants dans la salle, je pense, des vecteurs d'emploi, de croissance, et aussi de nouveaux modèles économiques. Néanmoins, il faut savoir que le secteur du numérique est à l'origine de nombreux impacts environnementaux à toutes les étapes du cycle de vie des équipements. Donc quand on prend les équipements nécessaires pour faire fonctionner une application, que ce soit une application smartphone ou un système complexe pour livrer du courrier ou autre, on a besoin de trois types de composants. Le premier, ça va être les terminaux. Donc les terminaux, ça va être des téléphones, des PC, des tablettes, mais ça peut aussi être des objets qui sont connectés sur des véhicules, qui sont connectés sur des personnes ou qui sont sur le territoire. Donc ils vont envoyer des informations sur les réseaux télécoms. Donc là, c'est le deuxième élément, les réseaux de communication. Donc que ce soit en ADSL, 2G, 3G, 4G et bientôt 5G, ou satellite ou d'autres réseaux de communication pour les objets connectés. Et finalement, on a aussi une brique centralisée qui est un data center. Donc un data center, c'est un grand bâtiment dans lequel fonctionnent plein de serveurs et d'équipements informatiques qui permettent de calculer, stocker et faire transiter les données. Donc ces équipements ont besoin d'être refroidis en permanence parce qu'ils dégagent de la chaleur. Et donc ces trois tiers composent le secteur numérique. Donc en termes d'émissions de gaz à effet de serre, effectivement, on est autour de 4% qui sont répartis à peu près. Alors c'est un peu comme les manifs, c'est selon les forces de l'ordre ou selon les manifestants. Mais en gros, on a 20% pour les data centers, 20% pour les réseaux télécoms et le reste des 60% étant concentrés sur les équipements terminaux. Donc ça, ça brosse un peu le constat de base. Donc il y a des enjeux environnementaux qui sont essentiellement situés sur la fabrication des équipements électroniques. Il faut savoir que de toutes les industries, l'industrie électronique, c'est celle qui est la plus gourmande en tout. En énergie, en composants, en matières premières, en métaux, en minerais, en eau aussi. Il faut plus de 4 mètres cubes d'eau pour fabriquer une toute petite puce informatique. Donc il y a des enjeux à la fois en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi en termes d'épuisement des ressources naturelles. Il y a des quantités de métaux précieux, de l'or, du palladium, du coltan, auxquels sont rattachés des enjeux économiques et des enjeux sociaux forts. À titre d'exemple, quand on voit en termes de conditions de travail, le plus gros gisement d'or dans le monde, c'est une mine qui est située en Afrique du Sud, qui a à quelle profondeur sous terre, à votre avis ? 4 000 mètres sous terre. Donc c'est-à-dire qu'il y a 8 000 personnes qui vont tous les jours travailler à 4 000 mètres sous terre pour travailler dans les conditions qu'on imagine bien, pour extraire des gisements d'or. Donc ça, c'est un enjeu, conditions de travail. Il y a des enjeux aussi sociétaux, quand on sait que la majeure partie du coltan, donc c'est un composant qui est utilisé sur les dalles des téléphones, écran plat, etc., provient de zones de conflit, comme la République démocratique du Congo, où on sait très bien que l'extraction de ces gisements financent indirectement les guérillas, les conflits locaux, les enfants soldats, etc. Donc il y a un enjeu en termes de, à la fois épuisement des matières premières, et aussi d'impact sociaux associé. Cet enjeu, il se transpose aussi au niveau des usines d'assemblage. Alors c'est même plus des usines, c'est des villes-usines. C'est l'usine Foxcom qui est située en Chine, qui a 400 000 personnes qui travaillent là en permanence. Donc c'est un atelier-usine de 400 000 personnes. Donc je ne sais pas si ça fait un arrondissement de Paris ou quelque chose de ce style-là, même plus. Et donc il y a des... Ça c'est au niveau de l'étape de fabrication-assemblage. En termes d'utilisation, comme vous l'avez souligné, on est autour d'une vingtaine de pourcents de la facture d'électricité française qui est associée au numérique. Donc ça va être les data centers, les réseaux télécoms, et toute l'électronique qu'on branche tous les jours, au quotidien, dans nos entreprises et dans notre vie privée. Et après, finalement, la fin du cycle, ça va être les déchets. À l'échelle mondiale, on produit chaque année 50 milliards de tonnes de déchets électroniques. C'est un enjeu fort. En France, on a une réglementation très stricte sur la traçabilité des déchets. Néanmoins, à l'échelle européenne, on sait qu'on a la moitié des gisements qui sortent de l'Union européenne et qui finissent dans des pays qui sont devenus des décharges de déchets électroniques où, pareil, des milliers de personnes travaillent dans des conditions qui sont proches de germinales pour brûler les câbles, récupérer le cuivre, etc. Donc, derrière tous ces usages immatériels de modernité, d'innovation, il faut savoir qu'il y a des enjeux environnementaux qui sont très forts et qui ne sont pas forcément perceptibles par le consommateur et l'utilisateur final. Alors, après, cela étant dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on arrête tout ? En général, ça ne marche pas. Donc, l'idée, c'est de, premièrement, comme vous l'avez dit, mesurer. Et pour mesurer, la problématique, elle est très complexe parce qu'en démarche environnementale, on se pose toujours trois questions qui sont très simples, qui sont combien ? Par exemple, je développe une application, je prends une machine virtuelle dans le cloud, je développe un service numérique pour mon entreprise. Combien de CO2 ? Combien d'eau ? Combien de matières premières sont nécessaires pour faire fonctionner ce service ? Le deuxième, c'est où, ou plutôt qui, qui dans la chaîne de valeur va avoir le plus gros levier pour pouvoir réduire cette pollution ? Et le troisième, c'est comment ? Par contre, il y a des problématiques qui s'associent à ces questions. C'est que, d'une part, dans la chaîne de valeur, elle est très complexe entre les fabricants, l'assemblage, les éditeurs logiciels, les fournisseurs de cloud. Vous l'avez cité, il y a tout un tas d'acteurs qui se succèdent. Et du coup, comment est-ce qu'on organise cette filière pour justement aller vers un numérique qui soit durable ? Une des solutions, c'est effectivement de mettre en place des outils de mesure. Nous, c'est ce qu'on fait chez Appel depuis plus de dix ans, c'est de développer des méthodes pour mesurer l'impact environnemental des services numériques en reposant sur une méthode qui s'appelle l'analyse de cycle de vie. C'est prendre, par exemple, pour un gobelet, tout son cycle de vie, quel est son impact CO2, son impact ressources, quelles sont les pollutions qui vont être générées pour la fabrication d'un équipement ? On peut appliquer ces méthodes-là sur des services numériques, c'est-à-dire pour réserver mon billet pour un festival, ou alors pour faire un virement bancaire, ou pour faire livrer un courrier par la poste, parce qu'il y a toute une chaîne numérique qui s'associe derrière. Donc l'idée, c'est de mesurer déjà pour pouvoir s'améliorer. Donc ça, c'est un des gros leviers. Et sur la problématique du numérique responsable plus largement, il y a quatre grands sujets qui sont différents et qu'il faut dissocier car les buts, les cibles et les objectifs ne sont pas les mêmes. Le premier, ça va être réduire l'impact environnemental du système d'information. Vous avez parlé de Michelin, La Poste, les grandes organisations ont des parcs informatiques qui sont colossaux. Donc comment est-ce qu'on mesure l'impact environnemental de son parc informatique, comme on pourrait le faire sur sa flotte véhicule, sur sa gestion des bâtiments, etc. Et quels sont les leviers pour pouvoir le réduire efficacement ? Le deuxième point, ça va être Le numérique, c'est aussi un nouvel outil qui peut être un levier pour atteindre les objectifs de la transition environnementale. Quand on parle des réseaux intelligents, quand on parle de l'agriculture de précision, quand on parle de l'optimisation des transports, finalement, le numérique est un levier pour pouvoir réduire les impacts environnementaux d'autres secteurs d'activité comme l'industrie, le transport, le bâtiment, l'énergie. Donc ça, c'est le deuxième sujet qu'on appelle IT for Green. Le troisième, ça va être celui que j'ai cité avant, c'est l'éco-conception, c'est intégrer les enjeux environnementaux dans la conception d'une offre numérique, qu'elle soit dans le cloud, qu'on soit éditeur logiciel, qu'on soit fournisseur de solutions, fournisseur Internet. Et le dernier, c'est le Green by Use, c'est comment sensibiliser les parties prenantes, le grand public, les collaborateurs, pour avoir un usage raisonné du numérique et faire des choix éclairés. Alors, selon l'idée, c'est d'avoir un message qui ne soit pas culpabilisant, de ne pas dire « Ah, il a fait un tweet, gros pollueur », comme on pourrait le faire avec un 4x4 ou autre, mais c'est d'avoir des messages qui soient incitatifs et qui permettent d'inciter les personnes à aller dans ces démarches. Il y a un exemple que je prends très souvent, si on prend l'exemple du vrac. Il y a quelques années, le vrac, dans les supermarchés, c'est pour les gens qui n'avaient pas trop de moyens et du coup, ils remplissaient leurs bidons d'huile ou les paqueteries, etc. En fait, il y a eu un marketing qui s'est fait derrière le vrac qui s'est associé au bio et du coup, maintenant, le vrac, c'est plus cher quasiment que ce qui est emballé. Et c'est plutôt devenu un produit de luxe, ce bobo à Paris. Et par contre, néanmoins, on n'a plus d'emballage, etc. Et c'est devenu, moi, j'ai les moyens, je vais prendre un produit qui avant était un produit qui était destiné à des gens qui avaient peu de moyens. Donc, en fait, là, je dirais, c'est plutôt le métier de nos amis du marketing ou de la communication. Et après, c'est aussi de voir avec les publics jeunes, c'est quoi les moteurs, les drivers qui vous font changer de comportement et qu'est-ce qui ferait que vous iriez vers une solution plutôt qu'une autre ? Je ne sais pas si ça répond à la question. C'est beaucoup d'informations. Et APL fait quoi là-dedans ? Alors, moi, je suis en charge du département numérique responsable au sein d'APL. Pour la petite histoire, en fait, il y a 10 ans, j'ai créé une société qui s'appelle Neutreo qui est un bureau d'études en ingénierie spécialisé sur l'impact environnemental du numérique. Et comme dans toute la vie des entreprises, mon entreprise a été rachetée, ce qui est plutôt sympa. Enfin, c'est plutôt une évolution sympathique. Et du coup, j'ai intégré un bureau d'études beaucoup plus gros, d'une PME, qui est spécialisé dans le secteur du data center. Et donc, dans mon département, ce que l'on fait, c'est tout ce qui est évaluation environnementale. Donc, on va mesurer les impacts environnementaux du cloud, des data centers, des applications, des réseaux télécom. On va faire tout ce qui est aussi certification et tout ce qui est communication, sensibilisation, formation. Et conception, j'imagine, de data center ? Oui, en fait, on a plus de 300 projets de data center par an. Et pour des entreprises qui veulent avoir leur propre data center ? Parce qu'il y a des opérateurs, il y en a peu, ils ont déjà leur data center. Il y a beaucoup de projets différents. En fait, le data center de demain, il n'y a pas un modèle, mais il y en a toute une diversité. On va trouver des gros data centers qui sont destinés à héberger des GAFA, qui aujourd'hui n'ont pas de site en propre en France, mais qui sont des hébergeurs en colocation, mais qui nécessitent des grandes surfaces avec des infrastructures spécialisées. On va avoir les entreprises privées, privées ou publiques, La Poste, Pôle emploi, Michelin, ou d'autres, les banques, les assurances, qui ont besoin d'avoir leur infrastructure. Et de plus en plus, en fait, on a aussi des collectivités ou des groupements d'organisations publiques. Par exemple, sur des communes, la région qui veut s'associer avec l'université, qui va s'associer avec le CNRS, qui va s'associer avec un quatrième organisation et qui veulent avoir leur data center sur leur territoire. Parce que derrière ça, en fait, il ne faut pas oublier, on dit oui, les data centers polluent, les data centers contribuent à moins de 20% de l'empreinte gaz à effet de serre du numérique. Et par ailleurs aussi, il faut voir ça aussi comme une nouvelle utilité. C'est-à-dire dans les villes, on a besoin d'électricité, on a besoin d'eau potable, on a besoin de routes. Aujourd'hui, on a besoin de communication, on a besoin d'Internet dans les villes, les villages et sur tout le territoire. Les entreprises ont besoin d'avoir accès à Internet. Donc, il faut voir ces infrastructures, c'est des nouvelles utilités qui font partie de l'organisation de la vie publique. Et pour le faire fonctionner, il faut des autoroutes et il faut des usines. C'est exactement le concept. Alors, comment on réduit les émissions carbone du data ? J'ai bien compris que c'est le device qui représentait la plus grosse partie des émissions et de la pollution d'ailleurs, mais comment... et de l'exploitation humaine, grosso modo, ce que vous disiez, mais comment est-ce qu'on réduit les émissions spécifiques du data center ? Il faut les mettre à côté d'une chute d'eau et puis d'énergie hydraulique. Comment on fait ? Alors, encore une fois, il faut bien dissocier les choses. Donc, dans le data center, il y a principalement trois typologies. Alors, je ne sais pas si quelqu'un est déjà allé dans le data center dans la salle. Ah, une personne. OK. Ah, non, plus, merci. Alors, dans le data center, ça va être une grande usine où en fait, vous avez plein de sortes d'armoires qu'on appelle des racks ou des baies dans lesquelles on empile des équipements informatiques qui tournent 24 heures sur 24, 365 jours par an. La moindre interruption n'est pas acceptable. Imaginez une heure d'interruption d'un site de e-commerce, il y a des répercussions économiques qui sont importantes. Imaginez 10 minutes d'interruption sur le système d'information d'un hôpital, ça a aussi des répercussions très importantes. Donc, en fait, ça doit tourner 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc, dans le data center, cohabitent trois typologies d'acteurs. Ceux qui vont gérer le bâtiment, l'infrastructure, la climatisation. Donc, ça, c'est un type d'acteur. Leur levier, ça va être de faire des sites qui consomment moins d'énergie. Donc, ça va être d'agir sur la climatisation. C'est là où aussi on reprend la thématique de l'eau, le free cooling, utiliser des sources naturelles pour refroidir le bâtiment. Donc, ça peut être de l'eau, ça peut être de l'air. Il y a plein de technologies différentes qui existent et sur ce secteur, l'ingénierie française et est très développé. On a plein d'équipements entiers qui proposent des solutions différentes. Et le deuxième acteur, donc, eux, ils agissent sur 25% de l'impact carbone du data center. Ensuite, on a un autre acteur qui vont être ceux qui vont choisir les équipements informatiques, les installer. Parce qu'il faut savoir que dans le data center, déjà, il y a au moins 15 à 20% des serveurs qui sont non utilisés. Donc, ils consomment de l'énergie, qui font des déchets, etc. 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc, ça va être plutôt des profils informatiques. Et donc, leur levier, ça va être de prendre des serveurs qui sont plus performants, qui consomment moins d'énergie, qui ont des durées plus longues, de les maintenir pour allonger leur durée de vie. Et finalement, l'autre acteur qui n'est pas forcément dans le data center, mais qui a un énorme levier, ça va être les directeurs des services informatiques ou ceux qui vont à partir de ces briques numériques que sont des gigaoctets, des CPU, donc du calcul, du stockage et du réseau, ils vont prendre ces briques pour faire des applications, faire des services numériques. Et eux ont le plus gros levier pour pouvoir réduire l'empreinte environnementale du data center parce que c'est eux qui définissent le besoin. Donc, plus leur besoin sera ajusté, moins derrière, on consommera. Alors, je vais vous redonner la parole. On va parler à Serge Cossissa, à Serge Cossissa, pardon, qui va nous expliquer ce que fait Immersion 4. Mais ce que je retiens de ce que vous avez dit, c'est qu'il se crée des data centers en France. Tout le monde ne met pas ces données chez Amazon ou Web Services ou chez Google, etc. Vous avez vos propres data centers à la poste ? On a toutes les combinaisons que Caroline vient de décrire, nos data centers en propre et puis justement pour ces besoins de souplesse et de montée en charge extrêmement rapide et très importante qui font aussi le sens d'une économie. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que, par exemple, entre les volumes que l'on transporte au mois de mars et les volumes que l'on transporte en pleine pique période au mois de décembre, il y a un rapport de 1 à 100, 1 à 200, 1 à 300. Je parle bien des paquets, par exemple. Si on dimensionnait nos outils informatiques et nos infrastructures informatiques sur ce pic, c'est un énorme gâchis. Exactement ce que vous décrivez lorsqu'on est un commanditaire de ces dispositifs. Ce serait juste une hérésie. Et by the way, c'est comme ça qu'AWS est née. Amazon, au départ, c'est un libraire qui s'est mis à faire du e-commerce et qui a fait un dimensionnement, qui a vu les dimensionnements de ces infrastructures et qui s'est dit et si tout ce dont je n'ai pas besoin, j'en faisais quelque chose. Là, je parle d'AWS pour d'autres clients et si je l'exploitais pour d'autres fins. Entre parenthèses. Mais du coup, pour pouvoir faire ces ajustements, oui, bien sûr, pour monter en charge sur des périodes de pointe, on va utiliser de la sous-traitance sur le territoire français. Nos données sont toujours territorialisées et on peut être amené à faire ça. Et dans ce cadre-là, par exemple, pour nous, un des leviers très importants de l'optimisation de nos data centers ou de ceux qu'on va solliciter, ça va être le décommissionnement. Vous savez, dans une entreprise, vous avez toujours régulièrement des applications qui sont là et finalement, on ne sait pas très bien pourquoi et plus personne ne les utilise ou très très peu les utilisent. Régulièrement, on va toiletter et passer en revue un certain nombre de ces applications justement pour éviter d'avoir de la puissance qui est réservée ou qui est utilisée pour très peu d'utilisateurs. C'est un des gros leviers d'optimisation et de la sollicitation des data centers. Je pense qu'il faut que Serge parle un peu. Vous connaissez Serge, vous travaillez avec Immersion 4 ? Je ne crois pas. Ça va peut-être être le début. Qu'est-ce qu'est Immersion 4 ? Vous nous avez été conseillé sur LinkedIn. C'est un fait, oui. Ça a émis du CO2 le fait que vous soyez là. On m'avait dit comme quoi vous alliez être le seul homme dans l'assemblée. C'est pour ça que je ne voulais pas vous laisser tout seul. En fait, je vais tous vous faire travailler si vous le permettez. Est-ce que tout le monde est familier avec l'électronique ? D'accord. Imaginez que ça, c'est un composant électronique. Si vous prenez ce composant... Vous m'entendez tous ? Ça passe ? D'accord. Si jamais vous prenez ce composant électronique et que vous l'alimentez électriquement, automatiquement, il va générer de l'électricité statique qui va attirer de la poussière, ce que vous trouvez sur votre télévision quand vous êtes à la maison, à titre d'exemple. Bien entendu, ce composant va chauffer parce qu'il est alimenté électriquement. Donc automatiquement, il va générer de l'humidité qui va générer de la corrosion qui va générer de l'oxydation. Et cet ensemble de choses définit la durée de vie du matériel. Vous additionnez tous les composants ensemble, vous les mettez sur une carte électronique et ça vous donne la durée de vie du matériel informatique en question. Et bien entendu, étant donné que depuis la nuit des temps, et je fais référence aux anciens qui sont ici, je pense qu'il y en a un certain nombre, dont je fais partie aussi, on a toujours bien entendu refroidi l'électronique avec de l'air. Aujourd'hui, ce que fait Immersion 4, on a simplement repensé l'intégralité du système, on est revenu sur les fondamentaux. On est parti sur l'exemple de ce composant électronique à l'échelle d'un serveur jusqu'à l'échelle d'un data center et on a pris ce composant électronique et on l'a mis dans un liquide de notre fabrication. En le mettant dans un liquide de notre fabrication, on évite tous les problèmes dont j'ai cité qui définissent le MTBF aujourd'hui. En fait, ce que l'on a fait, c'est qu'on a créé un liquide qui nous a permis non seulement, je dirais, d'immerger n'importe quel serveur, quelle que soit la marque, n'importe quel composant électronique, que ce soit sur du form de data center, que ce soit des systèmes embarqués pour des marchés civils ou pour des marchés militaires. Et en plus de ça, on est capable de connecter aussi bien l'électricité que la fibre optique dans ce liquide. sans aucune interaction ou précaution quelconque. La particularité de ce liquide, c'est un liquide qui est biodégradable à 28 jours, qui est complètement biodégradé à 45 jours et qui est 100% recyclable. Ça, je dirais, c'est sur un aspect liquide. Qu'est-ce que l'on a fait par rapport à ça ? Qu'est-ce qu'on a créé ? On a créé des systèmes de containement. Et là, encore une fois, je vais vous faire travailler. Vous buvez tous du champagne ? On est Français, on boit du champagne. Imaginez que ça, c'est un verre de champagne et que je veux refroidir ce verre de champagne. Si jamais je veux le refroidir, qu'est-ce que je fais ? Je refroidis toute la pièce dans laquelle on est ou je refroidis le champagne uniquement ? On refroidit le champagne. Autrement, on serait tous des esquimaux. Si jamais on refroidit le champagne, c'est l'immersion 4, sans le faire coûter, bien entendu. Par contre, si jamais on refroidit la pièce, ça s'appelle un data center. Qu'est-ce que c'est un data center ? Un data center, c'est relativement simple. Faux plancher, faux plafond, système d'extinction de feux spéciaux, des racks pour mettre les serveurs, des HVAC au-dessus du toit, de l'air conditionné et bien entendu, une température maintenue constante à l'intérieur du data center qui va être, selon la norme qui s'appelle HRAE, qui va être 22, 25 ou 27 C et qui va permettre de maintenir l'ensemble. Et donc, on va refroidir tout cet ensemble. Qu'est-ce que l'on a fait ? On s'est dit que finalement, on n'avait pas besoin de tout ça. Donc, on a construit des systèmes ici qui sont 100% recyclables, qui ne dissipent pas à l'intérieur. C'est à l'intérieur duquel on met notre liquide. Quelle que soit sa destination, que ce soit des serveurs, des routers ou autres, quelles que soient les applications. Et surtout, qu'est-ce qu'on a transformé ? On a transformé n'importe quelle pièce en un data center. Si vous regardez aujourd'hui un data center, un data center, c'est très normé. Par exemple, 500 kW de data center à 5 kW, qui est la puissance dissipée, par rack, ça fait 115 racks égale 270 m². C'est simple, c'est carré, c'est binaire et vous rajoutez toute l'infrastructure auquel j'ai parlé. Si jamais aujourd'hui, vous appliquez la même procédure vis-à-vis d'immersion 4, vous rajoutez 6 tanks à 230 kW, ça vous fait 1,3 MW dans 30 m² et vous n'avez pas d'infrastructure de data center. On a parlé tout à l'heure de décommissionnement, il n'y a pas de ce qu'on appelle le frontizing, c'est-à-dire le pré-design, c'est-à-dire avec le CAPEX initial de départ, parce qu'il faut savoir que ça coûte de l'argent au départ de designer un data center, je crois que vous êtes bien passé pour le savoir, mais par contre aussi, vous n'avez pas le décommissionnement qui est réglé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable de créer un data center dans 4 murs, un toit, à condition que vous ayez l'énergie associée et que vous ayez l'accès informatique. Quand on parle d'énergie associée, de quoi on est en train de parler ? Si vous faites un ratio aujourd'hui, vous apprenez, donc tout le monde parle du PUE des data centers. Bon, il faut bien qu'on ait une valeur qui soit donnée quelque part, pour ma part, elle est complètement galvaudée, mais c'est un autre débat. Si vous regardez aujourd'hui le PUE moyen des data centers en Europe, en accord avec la Commission européenne et avec ceux qui ont mis en place, je dirais, tout ce qui est règles et ontologiques, vous avez un PUE moyen de 1,7. Vous allez me dire, ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on entend dans la presse entre les 1,1, 1,2 et autres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que 30% de l'énergie sert à l'IT, la raison pour laquelle vous créez des data centers et que vous voulez avoir votre électronique qui va fonctionner, et 70% ça sert au cooling et en fait, vous n'en savez pas. Parce que ce cooling-là, quoi qu'il en soit, pour vous, c'est un centre de coût, mais c'est ce qui vous coûte un maximum d'argent, quoi qu'il en soit. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on a fait ? Il faut renverser cette donnée-là. À partir du moment où vous refroidissez l'électronique, l'effort de refroidissement du liquide devient beaucoup plus léger que refroidir une pièce complète. Je pense que ce n'est pas compliqué à devider. Donc, partant sur ce principe-là, on a créé Immersion 4. En plus, on a adopté, je dirais, un modèle de fabrication différent des autres, c'est-à-dire qu'on l'a basé complètement sur l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, la première unité de fabrication de l'Immersion 4 est en train de se faire à Annecy en ce moment. Je précise, Immersion 4 est une société privée. On n'a pas de vie ici, on n'a rien, c'est uniquement de l'argent privé. Et la société n'est pas à vendre. Je précise ça aussi, soyons bien clairs. Donc, Immersion 4, en énergie circulaire, enfin, pas en énergie, en économie circulaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement qu'on est capable dans un rayon de 100 km de sourcer l'intégralité de nos composants et de les mettre en place. On a designé nos systèmes de façon à ce que celui-ci soit complètement interchangeable. C'est-à-dire que, par exemple, si vous travaillez dans un datacenter en mer et que vous avez un problème, je dirais, de froid, vous allez devoir intervenir très, 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 très vite si vous voulez éviter d'avoir un problème électronique. Autrement, vous allez avoir un vrai problème avec vos serveurs. Si jamais vous êtes dans un datacenter fait avec de l'immersion 4, vous avez la demi-journée pour intervenir. L'autre particularité, comme je l'ai dit, c'est qu'on a une architecture qui est en bloc. On est capable de sortir les systèmes de management, les systèmes de froid et de laisser l'ensemble tout en préservant l'intégralité de l'inertie. Donc, on a simplifié la maintenance et simplifié l'intégralité de l'intégration du centre de données. Tout simplement, pourquoi ? Parce que ce qui nous intéresse, c'est l'électronique et les données et les programmes qui roulent dans l'intérieur. Je dirais, le système de froid ne nous a jamais franchement intéressés. Et en plus de ça, on a poussé le détail un peu plus loin. Tout le monde parle de gaz à effet de serre et de CO2. Je dirais du CO2, heureusement qu'on en a parce que s'il n'y avait que de l'oxygène, on ne serait pas en train, on ne serait pas des êtres vivants aujourd'hui. Par contre, ce que l'on n'a pas besoin, c'est des particules. Particules, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez des particules à 10 microns, les particules à 10 microns, vous les sortez avec votre mucus avec le nez. Donc, qu'est-ce que l'on est ? Si jamais je donne un exemple, j'ai quelques années, 56 ans, pour rien dire, ça veut dire que quand moi j'étais à l'école, quelqu'un qui avait de l'asthme ou qui avait une allergie, on se regardait, on se disait, qu'est-ce qu'il a ? Parce que ce n'était pas quelque chose de courant. Si jamais aujourd'hui, vous êtes en classe, je pense que vous en avez combien d'entre vous prennent de la ventoline ? Ou combien d'entre vous ont des allergies ? Tout dépend de la saison. Ok, je m'arrêterai là, je ne veux pas faire discrimination. Donc, simplement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? C'est qu'il y a entre 50, 60 et voire plus, je dirais, des enfants, excusez-moi de parler d'enfants, mais qui sont effectivement allergiques ou qui ont des problèmes respiratoires quelconques. Tout simplement, pourquoi ? Parce que les particules, qui sont les particules, ce qu'on appelle les particules 2.5, vous entendez parler de plus en plus dans la presse, donc 2.5, un micro et nano, rentrent directement dans les alvéoles pulmonaires, rentrent directement dans le réseau sanguin et forcément, je dirais, génèrent des maladies. Et comme le nucléaire, on est tous, je dirais, des niveaux de tolérance qui sont différents. Quand on atteint notre seuil critique, ça s'appelle de l'allergie, ça s'appelle de l'asthme, ça s'appelle l'Alzheimer, ça s'appelle plein de choses. Il y a suffisamment d'études aujourd'hui qui sont en train de sortir et qui le mettent en évidence. Ce que l'on a fait, on a construit notre usine en Haute-Savoie et en Haute-Savoie, il y a un système qui s'appelle Pollutra qui permet de mesurer la pollution ambiante, à savoir, y compris jusqu'aux nanoparticules. Et donc, on se fait mesurer depuis l'engineering jusqu'à la fabrication et la mise en production de nos systèmes. Résultat, en termes de pollution, nous sommes à zéro. La particularité de nos systèmes et ce que l'on fait, je dirais, on a commencé à communiquer là-dessus quand on a créé la société. Si je parle trop, vous m'arrêtez. Ces quatre piliers et ces quatre principes. Les quatre piliers, c'est premier, pas de consommation d'eau, pas d'émission de gaz à effet de serre, pas de CO2 et éthique. Et éthique, c'est quatre principes. Éco-conservation, à savoir la meilleure énergie qu'on économise, c'est celle qu'on n'a pas utilisée. Ça paraît stupide à dire, mais c'est vrai. Je prends l'exemple de la Coupe de Champagne. Conservation environnementale, tout ce qui touche à la biodiversité et bien entendu à notre environnement global, à l'écologie et puis bien entendu à l'économie. Quand on regarde aujourd'hui l'économie d'un data center, un business plan sur un data center, il n'y en a quasiment pas. Je dirais la profitabilité sur un data center, ce n'est pas facile à trouver. Aujourd'hui, on est à même, de par les solutions qu'on a développées, d'avoir amené aujourd'hui d'un ROI inférieur à un an et d'avoir un TCO jusqu'à 90%. Donc, parallèlement à ça... Pardon ? Non, on ne va pas se faire racheter. En fait, on ne va pas se faire racheter pour une raison très simple. C'est que... Je vais continuer un peu là-dessus. Non, non, mais vous avez tout à fait raison de le dire. La société privée, elle va le rester. On a monté la société de façon très... Enfin, je dirais à l'envers de tout ce que vous n'avez jamais appris à l'école. Il n'y a qu'une seule classe d'action chez Immersion 4. Tout a été monté avec des friends and family. C'est-à-dire uniquement avec des gens qui partagent la même vision que nous, qui partagent la même conception, à savoir qu'aujourd'hui, je vois plein de jeunes gens. J'ai un fiston, moi aussi. Et ce que je sais, c'est qu'on a moins de 10 ans pour changer les choses parce qu'autrement, on va avoir un vrai, vrai, vrai problème. On entend parler aujourd'hui du SDG. J'ai vu les gens qui ont fait le SDG. Je dirais que ce soit Foster, Müller, David Chouikadze. Au début, quand j'ai trouvé ça il y a 3 ans, j'ai dit c'est génial, il faut qu'on fasse à tout prix le SDG. Sustainable Development Goals qui sont faits par les United Nations. Et donc, on a fait et j'ai créé un écosystème par rapport à ça qui permet à répondre aux 17 goals du SDG. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle, j'ai regardé le schéma qui était ici et j'ai écrit sans greenwashing. J'aime beaucoup cette phrase-là. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vois une jeune fille qui est dans la rue. Et puis cette jeune fille, elle dit, c'est gentil, mais je ne vois pas que c'est quelque chose qui avance. Moi, j'étais à Davos dernièrement. Je suis un peu d'accord avec elle, même plus que d'accord avec elle. Vous faites des arts martiaux aussi, non ? J'en ai eu fait. C'est l'impression d'avoir un style un peu commando, commando de marine ou quelque chose comme ça. Non, 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 je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait, je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait vos gestes et je reconnais. J'ai fait le service, j'ai fait du karaté. Personne n'est parfait, chacun son sport. Alors, je vous remercie. C'est très intéressant. Donc, c'est une technologie, en fait. Et il y a un côté industriel aussi respectueux, enfin conforme, si je comprends bien. Et ça sera prêt quand ? Parce que, si j'ai bien compris, les premiers... Alors, la technologie est prête aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a signé la ville de Las Vegas. On va commencer aussi les premiers déploiements au niveau de la SNCF. Chose qui est importante aussi, c'est que nos solutions, nous ne les vendons pas. On les loue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'intégralité du panel, depuis le liquide jusqu'à tous les systèmes de containment. Ça veut dire que demain matin, vous voulez des systèmes. Vous êtes capable, je dirais, d'avoir des systèmes petits, moyens, grands, évolutifs. Vous êtes capable de les upgrader, de les downgrader, donc sous toutes ces formes. Et on a créé Immersion 4 Finance aussi en parallèle de ça. Et l'autre chose, et je dirais, j'insistais sur l'aspect Friends and Family, c'est qu'aujourd'hui, tous les actionnaires d'Immersion 4, vous allez trouver des sociétés comme AccuEnergie, par exemple. Vous allez trouver, je dirais, des gens qui font partie d'Airbus. Vous allez trouver des gens qui ont créé Bank of America. Vous allez trouver de ces gens-là qui partagent la même mission. C'est-à-dire que de l'argent, il y a beaucoup d'argent aujourd'hui dehors. Mais l'important, c'est de prendre des bons actionnaires. Et en fait, pour ça, aujourd'hui, on a un panel complètement international et qui nous permet aujourd'hui de toucher quasiment l'intégralité du marché. Et on n'a pas fait de bruit. Par contre, on a gagné l'ITU, on en est assez fiers, c'est-à-dire l'Institut Mondial des Télécommunications. Et on a gagné deux prix. Le premier prix, c'est le Best Use of ICT. Il est inarrêtable. Bon, en tout cas, vous avez la foi. Ça, on va vous le retrouver. Beaucoup d'énergie. C'est relativement simple. Alors, on va passer. Il faut qu'on continue avec la salle aussi. Je m'arrête juste en une chose. Est-ce que vous savez en 2016 quelle a été la consommation des data centers ? Non. 5% d'électricité mondiale, 3% des gaz à effet de serre, 626 milliards de litres d'eau aux Etats-Unis. Est-ce que vous savez en 2025 quelle va être la consommation des centres de données ? 20% de l'électricité mondiale, 10% des gaz à effet de serre, 1,3 trilliard de litres d'eau. Donc, vous justifiez le sujet de ce soir. Le sujet à nous, c'est zéro. Et on descend la consommation à l'Ibis par 4. Oui, oui, bien sûr. Alors, je vous en prie. Oui, on a beaucoup parlé des data centers. Et Caroline, enfin, bien sûr, il y a les stats de la police et des manifestants. Mais on a un gros sujet autour des terminaux et de l'usage des terminaux. Moi, je ne veux pas qu'on se quitte, même si on ne se quitte pas tout de suite, sans en avoir parlé. Parce que justement, la jeune fille qu'on voit dans la rue, elle fait aussi partie des acteurs. On a parlé des entreprises dans leur manière de concevoir leur architecture, dans la manière de toiletter leurs besoins, dans la manière d'acheter. Par exemple, nous, on pose des clauses lorsqu'on sous-traite, lorsqu'on fait appel à des opérateurs. On pose des clauses de plus en plus sévères dans la façon dont ils vont pouvoir nous garantir ce cycle de vie. Nous avons décidé, et ça fait partie aussi des actions qui ne sont pas du greenwashing, que 100% de l'électricité du groupe est d'origine renouvelable. donc nous consommons une électricité qui est 100% d'origine renouvelable, achetée à des producteurs d'origine renouvelable, mais on a un sujet en matière IT qui est le terminal, qui a encore 60% de ses émissions. Et donc là, on tombe sur le sujet du comportemental. Les grosses actions qu'on a là-dessus, par exemple, vont concerner la vidéo et l'usage de la vidéo. Ça peut paraître bête, mais vérifier que l'ensemble de vos collaborateurs utilisent la vidéo pour des besoins strictement professionnels n'est pas anecdotique dans la réduction de la facture. La pornographie, c'est des données, c'est des quantités de données monumentales. Absolument. Je ne connais pas par cœur, mais... Et je pense que ces jeunes qui sont en face de nous et moins jeunes doivent l'entendre. Là, ça n'est pas des sujets d'architectes, de SI, d'hyperspécialistes. C'est sujet de nous, et nous, nous sommes majoritairement et monstrueusement acteurs de ces dispositifs-là. La question de l'obsolescence programmée, c'est-à-dire la dernière techno, le dernier sur lequel tous les systèmes nous poussent, et nous, nous efforçons, et nous le réussissons plutôt bien, de prolonger la durée de vie de ces quantités astronomiques de terminaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, de manière à ce qu'on puisse les réparer, de manière à ce que, s'ils ne sont plus assez puissants pour nos propres usages, on puisse les fournir à d'autres qui, eux, pourront, et qu'on remastérise, on parle de quantité de l'ordre de 20, 25 000, et avec ça, on va jusqu'à éliminer plus de 1 200 à 900 tonnes de déchets ou d'économies sur la matière. Donc, vous avez aussi, dans les comportements d'achat, les comportements de course à la dernière et le dernier des iPhones ou des devices, un énorme pouvoir d'infléchir dans la façon de consommer et de vous comporter, d'infléchir ce sujet-là. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, à cœur pour cœur. Alors, regardez le micro parce que je vais vous donner une question. Dans la pornographie, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ça représente pratiquement un tiers, je crois, quelque chose comme ça, des transits de données, non ? C'est toujours assez marrant parce qu'on parle des impacts du numérique et personne n'écoute. Par contre, on parle de l'impact du porno, cette donnée est reprise mille fois. Et ce qui est étonnant, c'est que ces immenses quantités de données, c'est des vidéos essentiellement gratuites parce que je ne voudrais pas citer de sites. Je ne suis pas un spécialiste, mais c'est des vidéos gratuites qui ont un coût gigantesque. Alors, effectivement, je ne sais pas quel est le modèle économique d'ailleurs. La vidéo a un impact. Je ne sais pas, je ne consulte pas. En fait, la donnée qui est vraie dans ça, parce qu'en fait, évidemment, cette donnée sur la pornographie est fausse. Vous imaginez bien qu'il y a plus de contenu audiovisuel qui n'est pas pornographique que du contenu pornographique à l'échelle mondiale. Ça, je ne suis pas. Et du coup, en fait, par contre, ce qui est vrai, c'est que la vidéo occupe 80% de la bande passante. Ça, c'est une donnée qui est vraie, qui est vérifiée. Après, il y a tout un tas de types de vidéos dont la pornographie fait partie, mais après, si le levier, c'était uniquement celui-là, ça serait assez simple. Alors, Kato TV pèse très très lourd aussi. Et donc, un mot sur la 5G, puis on donne la parole à la salle. Sur la 5G, vous avez intégré la 5G ? Est-ce que, en matière de consommation de données, l'impact de la 5G est-il mesurable aujourd'hui ou pas du tout ? Ce n'est pas encore un sujet ? Il y a une loi sur l'économie circulaire qui a été publiée très récemment et qui comporte plusieurs volets concernant le numérique. Il y a un premier volet qui concerne l'éco-conception des sites web de l'État. Les sites web de l'État, impôts.gouv, je paye mes amendes, je m'inscris à la crèche, etc. devra être éco-conçus. Déjà, c'est un très gros levier en termes d'exemplarité de l'État. Et l'autre point, c'est que les fournisseurs d'accès Internet vont être dans l'obligation d'afficher et de communiquer aux consommateurs finales le volume de données qui ont été échangées sur les réseaux, leur consommation de data et l'impact carbone associé. Donc, il y a eu une réunion la semaine dernière au ministère de l'Environnement sur justement quelle méthodologie elle est déployée pour ce sujet. Et en fait, ça fait partie de la partie mesure et tant qu'on ne mesure pas, on ne sait pas et on ne peut pas réduire à améliorer. Après, il y a des bonnes pratiques à mettre en place au quotidien, notamment sur la vidéo. Il faut savoir que ça reprend exactement ce que je disais sur le dimensionnement. En fait, les réseaux télécoms, ils sont dimensionnés pour des périodes de pic. Donc, par exemple, le soir à 20h, on a une période de pic parce que tout le monde rentre chez soi, tout le monde fait du streaming, regarde Netflix ou OBS sur Internet. Par contre, il y a des périodes de la journée où il y a très peu de flux vidéo. la bonne pratique si on veut réduire son impact au quotidien, c'est de se dire au lieu de regarder toutes mes vidéos Netflix en streaming, je les télécharge à des moments où il n'y a plus de... Et puis en fait, ça va vous prendre deux minutes à télécharger versus une heure et demie où vous allez utiliser de la bande passante. Donc en fait, vous réduisez, vous voyez le temps, le temps d'utilisation de la bande passante. Ça, c'est une première bonne pratique qui permet de réduire cet impact-là. Et alors sur la 5G, la 5G en fait, en soi, la technologie, si on ramène ça à la data transportée, est beaucoup moins énergivore que la 4G. Donc ça, c'est un fait. Néanmoins, la 5G va permettre beaucoup plus d'usage en mobilité et on assiste à ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est-à-dire que le tuyau est plus gros, on a plus de volume qui arrive. Donc il y a tout un écosystème d'utilisation du numérique qui aujourd'hui n'était pas possible et qui vont devenir possibles avec ces nouvelles infrastructures. Ça va créer ses propres usages. Alors, on va donner la parole à la salle. Je vais commencer par Alain Kuc de Michelin qui est là et je vais lui dire qu'est-ce qu'il... Alain, pourquoi un plan digital durable chez Michelin et qu'est-ce que vous mettez dans ce plan ? Alors, pour l'instant, ce n'est pas un plan, c'est une démarche. En fait, chez Michelin, nous avons décidé que tout devait être durable. Donc c'est le slogan tout durable. et l'approche est d'avoir, comme dans de plus en plus grand nombre d'entreprises d'ailleurs, un équilibre entre le profit, sans profit, une entreprise n'est pas pérenne, donc c'est une condition absolument nécessaire, les personnes, les personnes, ce sont les clients, ce sont les employés et la planète. Et la planète, c'est la protection de l'environnement et c'est se préserver du mieux possible du changement climatique. Donc, cet équilibre entre ces trois P est quelque chose qui est totalement inscrit au cœur de notre stratégie. Notre stratégie intègre, par exemple, des risques opérationnels liés au changement climatique. Que va-t-il se passer dans 20 ans ? Est-ce qu'on a des installations qui sont en péril du fait d'inondations, du fait de tornades ? Aux Etats-Unis, il y a des tornades. Donc, il y aura des phénomènes de déplacement de la tornade aux vallées. Est-ce que ça va impacter des usines ? Peut-être. Donc, voilà. Tout ça, c'est intégré dans une démarche long terme et Michelin est un acteur industriel, bien sûr, et un acteur de la mobilité. Donc, notre démarche, c'est une démarche de développement et de mobilité durable. Donc, nous sommes un acteur de la mobilité. Il faut que cette mobilité soit de plus en plus responsable. Nous nous y employons au travers de nos produits. Donc, je ne vais pas faire la réclame pour les pneus Michelin, mais les premiers pneus verts ont été créés en 1992. Donc, en 1992, on ne parlait pas encore d'impact carbone ou de gaz à effet de serre, mais on parlait d'économie d'énergie. Et en fait, les deux sujets sont totalement liés. Donc, nous avons une longue tradition, mais on étend. Et donc, on étend aussi au digital parce que le digital, on en parle de la preuve, le BG s'est saisi du sujet. On est dans une... Il y a une prise de conscience depuis quelques années que le digital, en fait, ce n'est pas si virtuel que ça. Ce n'est même pas virtuel du tout. Et donc, il nous appartient, comme entreprise responsable, de regarder quel est l'impact du digital pour Michelin et pas uniquement chez Michelin, dans la mesure où, en fait, beaucoup se passent de plus en plus chez des prestataires, donc des fournisseurs de cloud. L'informatique est de plus en plus externalisée en termes d'opérations, d'exploitations. Et donc, nous avons analysé l'impact du digital chez nous et nous sommes en train de discuter avec des gros faiseurs, Microsoft, Salesforce, pour ne pas les nommer, et d'autres. Un acteur qui nous fournit des services, d'ailleurs, c'est La Poste, puisque depuis le 1er janvier, on va faire un peu de pub à La Poste. Jusqu'au mois de décembre, je recevais un bulletin de paye sous format papier dans une enveloppe qui était acheminée par La Poste chez moi et depuis le 31 janvier. Et aujourd'hui, j'ai reçu un mail de La Poste qui me disait « ça y est, vous avez un document dans Digiposte et le document, c'est mon bulletin de paye. » c'est une dématérialisation, ce qui ne veut pas dire que c'est devenu virtuel. Il n'y a plus le document papier, mais il y a des informations qui sont stockées sur des serveurs de La Poste et quand j'interroge, on met en route tous les équipements entre moi et La Poste pour consulter. Compte tenu que c'est un document qui n'est pas consulté très souvent quand même. C'est certainement beaucoup plus favorable pour la planète de le stocker chez La Poste plutôt que de fabriquer du papier, d'imprimer ce papier, de mettre sous enveloppe et de le faire acheminer par des camions voire par des avions dans certains cas jusqu'aux salariés. Donc voilà pourquoi on s'occupe du digital dans le durable. Merci Alain. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? Ah ben alors si vous avez... Je vous en prie jeune homme, vous avez une grosse voix ? En fait, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait un contrat générique dans lequel on est capable en plus de prendre toutes les parties tierces à l'intérieur du contrat. Non seulement le data center mais tout ce qui est engineering, tout ce qui est cooling et tout ce qui est IT qui est à l'intérieur. C'est-à-dire embarquer l'intégralité de l'ensemble de façon à être capable de gérer l'éco-part qui fait partie du contrat et le recyclage qui fait aussi partie du contrat. Donc c'est un peu particulier comme on a monté notre contrat et c'est pour ça qu'on a monté directement notre propre société de finances basée directement là-dessus. On est toujours en fait des gens radicales et donc on nous commence à penser que le sujet du génère c'est-à-dire qu'il y a un livre à l'âge de guerre et à ce qu'il faut. Donc là, en tout moment, il y a un mouvement tué avec le transport d'Amazon en France et tout ce qui s'appelle en premier comme on a parlé de l'éco-partie. Merci. C'est fiable, malheureusement. En fait, une antenne 5G c'est 15 kW et sachant qu'on multiplie les antennes c'est x10 par rapport à un réseau 4G. Donc la consommation énergétique est automatiquement accrue. Maintenant, est-ce que la 5G elle est nécessaire ? Elle est nécessaire comme la fibre optique. On a besoin de l'accès. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout un tas aujourd'hui d'applications qui viennent se mettre dessus. Quand on parle de véhicules autonomes avec la 4G, on ne saura pas le faire. On ne sait pas gérer la bande de retour. Par contre, on va le faire avec la 5G. Est-ce qu'aujourd'hui, la 5G est nocive au niveau des ondes ? Personnellement, je le pense. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut l'éviter ? Pour deux raisons, ça ne sera pas évité. La première, ça s'appelle tout simplement l'interception des données. La deuxième, c'est le contrôle des populations. Et pour ces raisons d'État, la 5G sera déployée partout dans le monde. Est-ce que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas ? Donc on va assister, il va y avoir ceux qui vont se déconnecter. Après, tout dépend qu'il va se qualifier de smart. Je suis smart parce que je suis désconnecté ou je suis smart parce que je suis connecté ? Je vous laisse la réponse. Je ne vous donne pas mon point de vue là-dessus. Maintenant, juste un point de données. Je dirais, la technologie qu'on a mis sur pied, quand on parle de data center de proximité, personne ne va avoir un data center à côté de sa maison à cause de ce que ça génère. Par contre, aujourd'hui, si jamais vous utilisez une technologie comme celle qu'on a développée nous, vous pouvez en avoir un dans la pièce d'à côté où vous n'entendez rien parce qu'il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de poussière, il n'y a pas d'émanation, il n'y a rien d'autre. Donc, on est capable aujourd'hui parce que de toute manière, toutes les applications aujourd'hui, quand on parle, je n'aime pas parler d'intelligence artificielle parce que pour moi, c'est du marketing parce que pour moi, ça n'existe pas. Mais quand on parle de machine learning, de deep learning, de data learning, quand on va parler d'applications quelconques, y compris après d'IoT et autres qui vont venir se greffer, on va avoir besoin de collecter les données au plus près de l'abonné et de les processer au plus près de l'abonné. Donc, il va y avoir une explosion de data centers de proximité et c'est là où il y a la plus d'inefficience au niveau des centres de données. Donc, si l'infrastructure du data center n'a pas été repensée au départ, ça veut dire que cette inefficience, elle va être multipliée par X. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est sur un marché complètement exponentiel sachant qu'au niveau électronique, on est arrivé au bout de la loi de Moore. Gordon Moore aujourd'hui, 4 nano, on est au bout. C'est fini. Donc, il faut changer ce paradigme-là. Et donc, aujourd'hui, il faut avoir aujourd'hui vraiment une réponse qui se lie avec toutes les lois de la physique. C'est notre cas. Et qui, en plus, permet de passer au palier d'au-dessus tout en apportant le service et en diminuant la consommation énergétique. Je vais vous donner 3 données qui sont juste importantes à prendre en compte. Aujourd'hui, il y a 50% des populations qui vivent dans les villes. Selon McKinsey, en 2050, c'est 70% à 75% de la population qui va vivre dans les villes. Ça veut dire pression sur les grids, c'est-à-dire tous les réseaux, que ce soit réseau privé, réseau électrique et autres réseaux de communication. Et ça veut dire, bien entendu, infrastructures, transports et autres qui vont venir s'ajouter. Donc, si on ne crée pas aujourd'hui des villes qui soient multipolaires, dans lesquelles, justement, on est capable de dématérialiser, mais aussi vous éviter d'aller au bureau en permanence, parce qu'aujourd'hui, je vais prendre un exemple tout simple, 5 années en arrière, la liaison Genève-Annecy ou Genève-Lausanne, ça allait. En une demi-heure de temps, on avait fait le trajet. Aujourd'hui, en hors de pointe, c'est une heure et demie. C'est 5 km de bouchons. C'est Genève-Lausanne qui est voiture les unes derrière les autres. Ça ne marche pas. Et on ne va pas pousser les montagnes. On ne va pas élargir, on ne va pas construire des autoroutes sur le lac. À titre d'exemple, et c'est valable à Paris, c'est valable dans toutes les grandes métropoles. Pourquoi ? Parce que la démographie, c'est 1 milliard de personnes tous les 13,7 ans. C'est une constante, c'est comme ça, c'est de l'article. Donc, il faut qu'on repense complètement notre phénomène sociétal sur une base d'éco-conservation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est notre cheval de bataille sur lequel on va. Je vais juste rajouter un point complémentaire. En fait, le principal impact négatif de la 5G, c'est que du coup, toutes les applications vont être dimensionnées par rapport à ce flux de débit. Et du coup, toute l'électronique qu'on a aujourd'hui, elle va devenir rapidement la vétuse, périmée. Et donc, ça va obliger tout le monde à racheter les équipements avec tous les impacts environnementaux qui sont associés. Après, sur la partie data center, immersion, je connais un petit peu le sujet. On avait fait une étude pour une société un peu concurrente d'immersion 4 où justement, c'était pour comparer l'impact environnemental. Alors, on approche cycle de vie avec le tampon ISO 14 044. On a fait une revue critique par des experts, etc. Sur faire du calcul dans une solution d'immersion cooling avec un réseau qui est dispersé avec plusieurs sites en France versus une solution concentrée en data center. Et le résultat, c'était effectivement que la solution d'immersion cooling, je ne sais plus si c'était divisé par deux. Alors, je n'ai plus exactement les chiffres en tête, mais il y avait deux fois moins d'impact que ce soit sur les ressources, le CO2, l'eau, etc. Et donc, la partie centralisée, parce que le data center, c'est aussi la salle informatique de l'école où il y a stocké des serveurs. En fait, ça peut rapidement avoir plusieurs tailles, plusieurs apparences. Donc, il y a vraiment plusieurs profils qui se dessinent au-delà de à qui ils sont-ils. En fait, c'est un outil. Après, ce qu'on utilise pour faire de l'installation d'un gros acteur américain ou pour développer le système d'information des hôpitaux, des écoles, des communes. Enfin, voilà, après, ça reste qu'un outil. Ce n'est pas... Ni bien ni mal. Si vous voulez bien l'autre, parce que sinon, on ne pourra pas donner la parole à tous les amendements si la réponse est intéressante, mais aussi longue à chaque fois. Je voulais juste rajouter un mini-point, en fait. Un mini, alors. Oui. C'est plutôt, si vous voulez aller plus loin, en fait, on a finalisé une opération qui a été menée avec la région Occitanie sur l'éco-conception des services numériques. Et donc là, on a sorti un livre blanc où il y a 50 bonnes pratiques à mettre en place pour les fournisseurs, les éditeurs, les entreprises qui veulent, qui conçoivent ou qui développent des services numériques. Et le résultat de cette opération qui a été menée sur de la PME start-up jusqu'au grand compte bancaire, en fait, on a divisé par trois les impacts environnementaux des services numériques pour un même service rendu. Donc en fait, à partir du moment où on commence à compter, on peut forcément réduire. Bonjour, Corinne Bach. J'ai une petite question et peut-être une autre remarque concernant Michelin et la dématérialisation des feuilles de paye. Donc moi aussi, j'ai une feuille de paye qui sont dématérialisée. Je me suis toujours posé la question. Est-ce qu'il y a eu une analyse de cycle de vie entre qu'est-ce qui est mieux, recevoir ma feuille de paye en papier et la garder pendant 40 ans parce que c'est ça qu'il faut faire dans un bac chez moi qui n'émet pas de gaz à effet de serre pendant 40 ans versus fabriquer... La feuille de paye n'est pas l'avenir de l'humanité, n'est pas liée au souvage de la feuille de paye. Non, mais on... On ne pourra pas passer... Non, mais on présente beaucoup la dématérialisation et monsieur Demichin, je pense que c'est intéressant... Vous parlez à l'autre sujet peut-être ? Non, j'insiste. Oui, oui. Parce qu'on parle beaucoup de dématérialisation et on dit le numérique et la solution à beaucoup de choses, mais je ne suis pas sûre qu'on a fait des analyses de cycle de vie en disant c'est mieux ou ce n'est pas mieux. Donc, je me pose la question. On peut parler de la lecture numérique, on peut parler de plein de choses par rapport aux équipements, etc. Et l'autre remarque, c'est est-ce que la personne de la Poste... Alors, je suis arrivée un petit peu en retard, donc je ne connais pas votre nom. Muriel, bonjour. Vous avez parlé que la Poste était neutre carbone depuis 2012. Est-ce que vous pouvez expliquer sur quel périmètre ? Parce que quand on dit neutre carbone, il y a plusieurs... Oui, bien sûr. Oui, je vais le faire. Scope 1, 2, 3... Donc, je vais faire... Oui, oui. Donc, je vais aussi répondre pour Digiposte puisque c'est aussi la Poste, Digiposte. On peut voir le papier comme du capteur de CO2. Donc, on peut effectivement dire que le papier qui capte du CO2, qui est un produit qui est incroyablement recyclable pour plusieurs fois, on parle de 7 à 8 fois, est un produit qui est un produit qui n'est pas non écologique. Je ne pense pas qu'on fasse tout à fait le même usage d'un bulletin de salaire dématérialisé dans la manière dont on va être capable ensuite de le transmettre à nos enfants quand ils nous demandent à la dernière minute de le leur pousser parce qu'ils sont en train de faire une coloc à l'autre bout de la planète et qu'ils ont besoin de justificatifs d'usage qu'on peut en avoir lorsqu'on est sur un support papier. Donc, la question est juste une question ensuite d'usage. Alors, je sais qu'Adrien est extrêmement radical dans ses choix et qu'il ne pense pas que le e-commerce soit parfois une bonne solution pour la vie. comme le disait Caroline, il y a aussi une version lumineuse de la tech qui est aussi au service de l'humanité, aussi au service de la préservation de l'humanité qui permet de pister des choses, de détecter des choses. Et donc, il faut être... C'est peut-être l'âge qui fait ça, plus modéré, plus pondéré. Je reviens sur la neutralité carbone. Effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour faire de la neutralité carbone, il faut compter. Et donc, la question de qu'est-ce que l'on compte est importante. Nous, nous comptons ce qu'on... Dans les spécialistes appellent le scope 3, c'est-à-dire que non seulement ce que nous émettons directement, mais aussi ce qu'émettent nos fournisseurs et les premiers de nos fournisseurs qui sont les transporteurs, puisqu'il y a des choses que nous ne transportons pas avec nos camions, nos véhicules, nos propres outils, mais que nous demandons à d'autres de transporter pour nous. Et justement, pour ne pas être dans une sorte de défausse qui dit, nous, en propre, on n'a pas grand-chose, donc c'est facile pour nous d'être carbone neutre, on est allé prendre l'intégralité des fournisseurs, ceux qui font les 80 tours de la Terre, fois le tour de la Terre dont je vous parlais. Donc, en fait, on est en scope 3. C'est un des plus gros scopes que l'on puisse imaginer. on compte, on réduit. Je vous ferai une séance de rattrapage si vous n'étiez pas encore là quand je l'ai raconté, comment on réduit et ensuite, on compense le résiduel. Donc, on le fait d'une manière extrêmement large. Oui. Petite question. Je vais rebondir sur une expression que vous avez utilisée tout à l'heure. La meilleure énergie, c'est celle qu'on n'utilise pas. Je suis désolé, c'est celle qu'on utilise sinon vous faites des croissances. Donc, oui, alors pourquoi les data centers ? Moi, mon problème avec les data centers, c'est pourquoi on utilise Amazon, Google et autres. C'est aussi une raison de coût. Pourquoi on n'a pas beaucoup de data centers en France ? C'est aussi une histoire de coût et le coût de l'AVM, tout simplement. Ce n'est pas neutre. Donc, comment faire pour réduire les coûts de l'AVM en France d'un data center ? Alors, j'espère qu'Immersion 4 en quelle mesure réduit ces coûts-là ? Alors, excusez-moi, un data center, il y a plusieurs choses. Un data center, c'est effectivement des racks d'ordinateurs, mais à l'intérieur, il y a plusieurs CPU et entre guillemets, vous, quand vous déployez une application, au lieu de l'installer sur un ordinateur physique, vous l'installez sur, entre guillemets, une VM. C'est un ordinateur virtuel. virtuel memory. Et donc, toutes vos applications tournent dans des VM. Et donc, ce qui coûte cher, la facturation se fait à l'AVM. Et ça coûte cher. Donc, c'est pour ça que Huawei est un concurrent aussi sérieux qui nous dit, ben voilà, on vous prend vos données, vos applis, on les barre chez nous et ça vous coûte quelques dizaines d'euros l'AVM. Si vous faites la même chose en France, c'est plus de 500 euros. Donc, il y a des rapports importants. La réponse, il y a plusieurs niveaux de réponse. La première, je dirais, de niveau de réponse, c'est qu'aujourd'hui, si jamais on regarde les data centers, quel est le plus haut consommateur énergétique de la planète ? La NSA. Donc, on aime bien vos données. Comment est-ce qu'aujourd'hui, les data centers américains ont été capables de s'étendre de partout sur un plan, je dirais, mondial ? Il y a des raisons à ça. Tout le monde doit connaître les données. L'information, ça a toujours été le nerf de la guerre pour tout. Donc, aujourd'hui, vous avez toujours intérêt à faire un prix, je dirais, de location de serveurs ou de serveurs virtuels qui est la VM. Donc, je dirais, très attractif. Par contre, en sortir, c'est beaucoup plus compliqué. Surtout quand vous voulez, par exemple, sortir d'une VM chez Amazon. Après, c'est une histoire de stratégie d'entreprise. Est-ce que vous voulez donner vos données, je dirais, à Big Dali ou est-ce que vous voulez garder vos données chez vous ? C'est vous-même qui quantifiez, qui responsabilisez. Je dirais, quelle est la teneur de vos données ? Comment est-ce que vous souhaitez le faire ? Donc, ça, c'est un premier niveau de réponse. Deuxième niveau de réponse, il y a les coûts d'infrastructure. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut limiter, je dirais, le coût de l'infrastructure du data center pour revenir au plus près et rediminuer son coût de consommation énergétique ? La réponse est oui. On est une des réponses pour ça. Est-ce qu'on peut le diminuer aussi au niveau de l'électronique ? Tout en diminuant aussi le e-waste, jusqu'à 50%. La réponse, oui, c'est ce qu'on fait nous aussi. C'est ce qu'on a appliqué au départ, non seulement sur le data center, mais aussi sur l'électronique. Parce que rendre quelque chose d'efficient qui au départ ne l'est pas, ça n'a pas de sens. Autant commencer directement à prendre l'efficience énergétique au niveau de l'électronique et mettre en place le bon système de refroidissement, la bonne infrastructure de refroidissement pour apporter le même service rendu. Donc ça, c'est clairement ce que l'on a fait. Ça, c'est le point numéro 2. Le point numéro 3, c'est comment être aujourd'hui compétitif en France par rapport aujourd'hui à des gens qui sont, je dirais, des colosses sur le plan mondial, qui ont un certain nombre de data centers et d'applications et qui détiennent en plus l'intégralité des operating systems. Il y a une histoire de taxes, il y a une histoire de disponibilité des données et après, il y a une histoire de volonté de est-ce que l'on veut le faire en tant qu'entreprise, est-ce qu'on est prêt à donner nos données à ces gens-là ou pas ? Et ça, dans ces cas-là... Ce qui est incroyable, c'est que la réponse est oui, ils le font puisqu'il y a en ce moment des plans de migration massifs ou des données hyper confidentielles de plein d'entreprises, peut-être de Michelin, peut-être de La Poste, sont transférées sur AWS ? Oui et non. C'est-à-dire que, oui, c'est un mouvement. Qu'est-ce qui fait ce prix ? C'est la capacité à amortir des investissements sur des volumes gigantesques et comme les volumes gigantesques sont acquis... Bon, bref, vous savez. On n'est quand même pas complètement idiots non plus. Enfin, en tout cas, on a lu tous les bouquins aussi. On écoute les mêmes gourous. Peut-être que c'est ça d'ailleurs le problème. Mais en tout cas, on voit les choses. Et du côté des acteurs économiques et de grands acteurs économiques, on en a cité, est en train de se poser la question de savoir si on n'a pas intérêt à mutualiser un certain nombre de choses aussi, nous, à se mettre en commun, à s'organiser, nous, entre nous, le entre nous étant pas seulement à l'échelle européenne, de manière... La chaîne française, pardon. De manière à commencer à avoir des volumes qui peuvent commencer à faire sens. et quand Caroline disait par exemple qu'on peut avoir au niveau local une commune qui s'allie au CNRS ou à... Typiquement, c'est ce genre de choses qui émergent, y compris avec des acteurs étatiques pour regarder à comment être en situation de pouvoir faire bouger les lignes et avoir notre propre souveraineté sur un certain nombre de sujets. Pardon Serge. Pas de souci. En fait, il faut... Je dirais la souveraineté nationale, c'est quelque chose qui devient extrêmement important. Aujourd'hui, il y a des projets au niveau européen sur lesquels il y a des réflexions qui sont menées pour faire directement des clouds européens sur des électroniques qui sont des électroniques européennes. D'accord ? La France est pas mal en avance d'ailleurs sur ce sujet-là. Mais c'est une affaire... C'est pas quelque chose qui est télécommandé. Je dirais, c'est des choses qui sont par simonie. Et du côté de Grenoble, ils sont pas mal dans le domaine parce qu'il y a des nouvelles technos qui sont en train de sortir pour justement abaisser, et là, je les salue bien bas, justement, au niveau du composant lui-même, la dissipation de chaleur. Qu'on arrête aujourd'hui de faire ce qu'on est en train de faire par rapport aujourd'hui aux composants qui existent. On est au bout. Il faut changer le paradigme. Mais ça veut dire changer toute la chaîne de supply. Donc, si jamais on repense, je dirais, l'intégralité de ces données sur un fait comme ça et qu'on ramène ces données à la maison, je vais juste donner les chiffres. C'est que 20% de l'électricité mondiale, ça représente juste 4 000 centrales nucléaires à 1 gigawatt. C'est juste ça. Donc, à la fin de la journée, si on veut faire des villes intelligentes, on va coupler les data centers avec des centrales de co-génération et de tri-génération et puis on va faire des data centers de proximité qui seront moins demandants en énergie, qui vont moins poser sur le grid. J'avais fait une étude à l'époque où j'avais regardé l'Irlande et puis j'avais regardé le Danemark et j'avais regardé l'Allemagne. Et je me disais quel va être l'impact des données sur l'Irlande. Paradoxalement, d'ailleurs, le Guardian a sorti exactement la conclusion à laquelle j'étais arrivé. L'Irlande était un pays fabuleux, peu de population, beaucoup d'énergie renouvelable et très bien positionnée au niveau des taxes, peu importe les taxes. Donc, voilà. Donc, résultat, les data centers sont venus. Avant, ils étaient typiquement en lien pour faire l'objectif d'émissions en carbone et gaz à effet de serre par rapport à la COP21. Et quand j'avais regardé les data centers qui étaient sur le point d'y venir, je me disais c'est pas possible, ils ne seront pas dans l'objectif. Et ils n'ont pas été dans l'objectif. Et aujourd'hui, ils ne sont pas du tout. Est-ce que ça a créé du job ? Non. Qui a payé l'upgrade des grilles d'électrique ? Les Irlandais. Quelle a été la valeur et les taxes qui ont été ramenées en Irlande par rapport à ça ? Très peu. À la fin de la journée, pour moi, un data center et récupérer des data centers sur les pays quand on dit il faut à tout prix qu'on soit le digital. Le digital, pour nous, pour être acteur et non pas consommateur du digital, oui. Mais dans tous les cas de figure, si aujourd'hui, c'est prendre des data centers Microsoft et autres, Google, comme ça arrive au Luxembourg, comme ça arrive à Singapour et autres, où là, maintenant, aujourd'hui, vous avez des nations et vous avez des villes entières qui disent c'est fini, on n'en veut plus, c'est le nouvel âge de l'esclavage. Et je prends un exemple. Quand on a gagné, nous, le ITU, le matin même, Singapour a décidé plus de data center parce qu'il n'y a pas assez de disponibilité électrique. En Hollande, c'est le même problème. En 2035, la Suisse, si vous écoutez, je dirais aujourd'hui, les derniers rapports qui ont été faits, l'électricité qui sera produite en Suisse va servir à alimenter les centres de données, donc quid des Suisses. Mais il y en a déjà un qui existe. Il y a un data center à Glant avec 20 moteurs Caterpillar, 20, je dirais, je fais un peu de temps mis en place, 1 million de litres de gasoil à brûler toutes les années pour les systèmes de backup. C'est un non-sens. Alors qu'aujourd'hui, on est capable de diminuer ces infrastructures au minimum de moitié et sans avoir l'intégralité et en plus de le ramener au plus près et de les coupler à des réseaux de chaleur. On a cette intelligence-là, on a la techno pour ça. 20% d'électricité mondiale, c'est de l'énergie. Et aujourd'hui, ce qui va nous faire défaut dans les 10 prochaines années et même à beaucoup plus de cour échéance, c'est l'énergie. Aujourd'hui, data, c'est de l'énergie. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. J'entends data, énergie, c'est tout. Coupez l'énergie, il n'y a plus rien. Messieurs, vous voulez l'âge de Pierre ? Comme le cerveau humain qui consomme énormément, ça sera le mot de la fin, je propose, parce qu'on doit rendre la salle et je pense qu'on a reçu énormément d'informations et vous maîtrisez votre sujet tous les trois. et...